Merci M. Harraf, bienvenue à tous, merci pour votre présence, merci aux télévisions, aux radio et aux journalistes qui l'année dernière ont vraiment fait un grand, beaucoup d'efforts pour suivre avec nous le 30e anniversaire du Grand-Pri Hassan II. Donc cette année, quelques particularités avec un tableau très relevé, comme indication, le dernier joueur à être accepté au tableau final est classé 82 mondiales, c'est-à-dire qu'au-dessus de 82 mondiales, on doit passer par les qualifs, ce qui montre un petit peu que le niveau est très élevé, avec une première participation d'Ivo Karlovich, qui est très connu sur le circuit, c'est celui qui a le record de nombre d'Ace depuis des années. Deux mètres onze, on va avoir, je crois qu'il va falloir refaire les cours. Oui, justement, justement, il va falloir refaire les cours après le moment. Donc voilà, le retour des deux finalistes l'année dernière, Garcia Lopez et Granolias, des joueurs expérimentés comme Mikhail Yuzny, comme Pablo Andujar, une nouvelle génération avec les Autrichiens Dominique Thiem et Géry Vézli, ce sont des stanchèques, ils ont 21 ans, ils sont placés 45 et 46. Et puis une bonne surprise, c'est la présence de Malek Jezeri, le Tunisien, qui est rentré dans le tableau final grâce à son classement, les 72 mondiales. Donc vraiment un tableau très équilibré, avec du bon niveau, et une des World Cards, donc c'est une des surprises, on vous la donnera tout à l'heure, on vous pose la question, je suppose. Voilà, je peux en parler dès maintenant. Sur les trois World Cards, la première World Cards a été donnée à Lémin Waheb pour sa place de numéro 1 nationale et pour ses super résultats. Rappelons que Lémin Waheb a gagné le Tournoi, le Challenger de l'Odeb, au mois de décembre dernier. Et donc il a remporté la première étape de 10 000 dollars la semaine dernière, au Tennis Academy. Donc Lémin Waheb est la première World Cards. La deuxième World Cards a été donnée à Nicolas Almagro, qui est un joueur espagnol, qui était classé numéro 6 mondial, et qui est très connu, et peut-être un des favoris du Tournoi aujourd'hui. Il a été blessé, mais il revient en force. Et donc nous avons accepté de lui donner une invitation pour venir renforcer le tableau cette année. La troisième World Cards, c'est un point d'interrogation, comme vous verrez, n'a pas été encore attribué. Nous privilégions mesure un joueur marocain. On attend de voir les résultats des trois étapes des futures qui se déroulent en ce moment. pour rappel qu'il y a une deuxième étape du club de Moundir. Et la semaine prochaine, il y a l'étape de ESFI, qui est un tournoi de 10 000 dollars également. Donc avec la direction technique nationale, on aura jusqu'à vendredi prochain pour se décider, voir s'il y a vraiment un joueur qui sort du lot, ce sera à l'année à l'année. Ou sinon, s'il y a une World Cards de très haut niveau qui est demandée par un joueur international, on n'a pas encore fait notre choix. Mais bon, si ça peut être attribué à un autre joueur marocain, qui le mérite, parce que c'est ça qu'il faut qu'on mette en évidence. Le Grand Prix Hassan II, on doit mériter sa place dans le tableau final. Donc c'est très bien que ces tournois de 10 000 dollars se déroulent en ce moment. C'est au meilleur et à celui qui va se distinguer, qui aura le mérite de venir participer au Grand Prix Hassan II. Voilà, donc vous avez cette année un dossier de presse qu'on a essayé de faire un peu plus consistant, si ce n'est par rapport à la vie des joueurs, à tout leur parcours, même leur vie personnelle. En termes de points et de dotations, le tableau reste le même que celui l'année dernière. Nous avons mis en page 14 un tableau des joueurs les plus titrés qui sont engagés dans le tournoi. Donc Nicolas Almagro arrive en tête avec 12 titres déjà sur le circuit de l'ATP et 9 finales. Voilà, c'est tout le palmarès depuis les 30 dernières années. Comme vous avez pu le voir, il y aura une distinction spécifique pour l'ATP pour Casablanca. L'ATP va décerner un trophée cette année. Pour les 25 ans passés sur le Grand Circuit, bien que le tournoi a 30 ans d'histoire, il a 25 ans sur le Grand Circuit, parce qu'à l'époque c'était un tournoi Challenger. Donc c'est une très belle distinction. Il n'y a pas beaucoup de tournois qui peuvent se targuer d'avoir 25 ans d'histoire sur le Grand Circuit. Ce qui concerne les animations, il y aura cette année, par exemple, deux Kids Day. On a fait en sorte de se rapprocher un petit peu des clubs. On a proposé au club deux Kids Day, c'est-à-dire un le mercredi et un le samedi, pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de pouvoir participer à celui de mercredi. Ce qui est intéressant aussi, c'est la newsletter. Il y a une lettre qui est envoyée tous les jours, depuis hier, à tous les clubs. Et donc, à condition bien sûr que les clubs aussi se rapprochent de leurs membres. Mais cette lettre va partir tous les jours pour faire parler un petit peu du tournoi, des préparatifs. Donc voilà, c'est tout ça pour rapprocher un peu plus les licenciés vers le tournoi. On va essayer d'améliorer aussi un petit peu l'accueil. C'est quelque chose qui a été demandé. L'accueil des licenciés, l'accueil aussi des spectateurs. Et aussi quelques surprises au niveau... Bon, ce n'est pas une surprise, il y aura un Fnair qui viendra juste avant la finale. Et peut-être aussi quelques autres personnalités de la télévision et de la radio, comme un de nos partenaires de Itradio. Donc voilà, beaucoup d'animation, beaucoup de... Un grand tournoi. Alors je voulais rappeler et féliciter M. Loucaire. Vous allez constater que le tournoi des entreprises est passé de peut-être une douzaine de clubs, de participants, il y a 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, on est arrivé à 34 entreprises qui vont participer au tournoi des entreprises. Donc vous avez le listing, ça fait plaisir. D'ailleurs, même eux aussi vont faire un tournoi préqualificatif. Ils vont jouer un week-end avant, parce qu'il y a deux week-ends même. Donc ça fait plaisir. On voudrait remercier M. Loucaire pour vraiment son engagement. Et ça fait plaisir de voir toutes ces entreprises. Ce sont des doubles. Et cette année des doubles mixtes. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu toute cette animation autour du Grand Prix. C'est la fête du tennis. La journée des présidents. Il y aura la journée des directeurs de tournois. On a décidé le samedi des demi-finales d'inviter tous les directeurs de tournois. De tous les tournois qui se déroulent. Que ce soit des tournois futurs, des challengers. Pour, autour d'un repas. Et discuter des problématiques. Et de voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que peuvent faire tous les directeurs de tournois pour améliorer leur tournois. Donc voilà. C'est toutes ces actions qu'on essaie de faire pour rassembler la famille du tennis. Et espérons que c'est une belle fête cette année. Voilà. Merci à vous tous. Et je vous laisse.